Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les bourgondais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi A la présentation, Inès Kakiza Côté technique, je suis assistée par Fabrice Ndimurukundo et Mille Nivasumba. Bonsoir fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 20 février 2020. Commençons par les principaux titres. A trois mois des présidentielles, les préparatifs des élections se poursuivent. Ce jeudi, une nouvelle coalition des partis politiques a été créée. Le personnel de l'hôpital de Routan alerte sur le risque de faillite. Il accuse certains agents de recouvrement de cet établissement sanitaire de détourner. Les fonds, tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page. Sécurité. Décrépitement d'armes a été entendu ce mercredi sous la colline Kiroombwe, en commune Cagnoche de la province Bujumbura. Une situation qui a causé la peur panique chez les habitants de cette localité. Certains n'ont pas passé la nuit dans leur ménage. Toutefois, le flou plane sous l'origine de cette perturbation de la sécurité. Plus de détails ici avec Marie-Ange Hirakodze. Dans la localité de Kiroombwe, en zone Mouyira de la commune Cagnoche, en province Bujumbura, décryptements d'armes ont débuté vers 11h pour durer plus de 2h. Des sources sur place indiquent qu'il s'agissait d'un groupe armé de fusils et des armes blanches. Ce groupe, selon des témoins, portait avec lui une batterie et une plaque solaire qui lui permettait de charger leur Motorola pour les communications. Certains, selon toujours les témoins, étaient en tenue militaire et d'autres en tenue civile. La population de Kiroombwe pense que ce groupe serait arrivé dans cette localité en provenance de Mouyumbi, via la localité de Kinyobu. Une fois à Kiroombwe, raconte une source de la RPA à Kiroombwe, les membres du groupe se seraient entretenus avec des policiers qui étaient sur place. Ils auraient, selon toujours notre source, indiqué à ces policiers qu'il n'était que de passage. Cependant, ces policiers auraient alerté l'armée qui s'est revenu et croisé le groupe. Notre source indique que c'est à ce moment que des coups de fée ont retenti. Deux heures après, le calme est revenu et les membres du groupe se sont volatilisés dans la nature, bien que 5 d'entre eux auraient été capturés. Cette perturbation de la sécurité a fait que des élèves de Kiroombwe prennent fuite dans toutes les directions. Selon certains parents, leurs enfants ne sont pas rentrés et étaient toujours introuvables, du moins durant tout l'avant-midi de ce jeudi. Pour d'autres, par contre, leurs enfants sont arrivés à la maison tard dans la nuit et avaient perdu tout leur matériel scolaire. D'ailleurs, certains des habitants de Kiroombwe n'ont pas passé la nuit dans leur ménage. Une source dans la milice, Mbonerakure de Kiroombwe, implique le parti CNL. Mais une partie de la population de Kiroombwe y voit un montage. Un cadre du parti CNL, contacté par la rédaction de la RPA, indique qu'au départ les informations qu'il détenait faisaient état d'un groupe armé qui venait combattre à la fois le CNL et le CNDD-FDD. Toutefois, il promet qu'au sein du parti, ils continueront à suivre de près cette affaire. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le porte-parole de la FDN, mais son téléphone sonne sans que personne ne décroche. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi C'est toujours le magazine Humura Wurundi poursuivant avec la page politique. Le rang du guide suprême du patriotisme accordé à Pierre Ngurundziza par l'Assemblée nationale ce mercredi n'a pas été approuvé par tous les députés qui étaient présents à la séance. Lors des débats, certains députés ont démontré que le régime Ngurundziza a été caractérisé par plusieurs crimes d'où il ne devrait pas être élevé à ce rang. Plus de détails c'est avec Walter Quizera. Après avoir l'air expliqué, les différents points qui constituent le nouveau projet de loi qui a été voté ce mercredi et le vampire Ngurundziza au rang du guide suprême, certains députés qui étaient présents n'ont pas été du tout d'accord avec ce projet de loi. L'exemple est le député Fabien Bantiganino qui a fait savoir que, d'après la crise de 2015, Pierre Ngurundziza ne mérite pas ce titre. Je ne comprends pas le contenu de ce projet de loi. Dans notre pays et au cours de ce mandat de 15 ans, il y a eu beaucoup de tueries et d'autres crimes pour dire qu'on ne peut pas voter ce projet. Des gens ont été jetés dans des rivières pendant ce régime et d'autres ont été portés disparus. Est-ce qu'on peut dire réellement qu'il a eu vrai pour être élevé au rang du guide éternel ? De plus, le langage de Pierre Ngurundziza durant son troisième mandat montre clairement que son mandat n'a pas plu à la population. Une autre chose que je peux évoquer, c'est que le président a dit de sa propre bouche qu'il y a des gens qui vont disparaître et d'autres qui sont qualifiés de chiens et rats. Et c'est vraiment un bon langage pour qu'il soit couronné en cette période où il y a beaucoup d'oburundais qui ont fui leur ménage et qui mènent une vie misérable en exil. Cela montre plutôt qu'il a échoué en sa mission. À côté de tout cela, Fabien Bantiganino a révélé la façon dont le Burundi a fait marche en arrière dans ses différents domaines durant le règne de Mourundziza. Les organisations de défense des droits humains ont été touchées, de même que les églises, les partis politiques ont été divisés. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose de ce pouvoir qui montre que le chef de l'État mérite ce titre ? Déjà un maire de fin dans le pays, mais le Burundi fait partie des trois premiers pays les plus pauvres. Il est le premier pays corrompu. Je pense que ce projet de loi a été émaillé d'irrégularité comme le favoritisme. Quant au député, Bernard Ndaisenga a demandé un seul fait remarquable accompli par Mourundziza au cours de ce troisième mandat pour qu'il soit couronné guide suprême éternel. Nous avons vu des gens qu'on célèbre chaque année, notamment le héros national et le héros de la démocratie et bien d'autres comme on veut le faire pour le président actuel. Il y a une cause qui pousse les gens pour lui accorder cette médaille. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de spécial au cours de ses réalisations pour être traité de guide éternel ? Vous saurez que parmi les 108 députés qui étaient présents, 91 ont voté pour, 3 contre et 14 se sont abstenus. Walter, Quidzera et parlons toujours politique. Quatre partis politiques viennent de former une coalition dénommée qu'il a Burundi en vue des élections de 2020. Aloïse Barichakou, présidente de cette coalition, indique qu'ils se présenteront dans toutes les élections en étant ensemble pour réunir leurs forces. Et après agrément de la coalition, il présentera son candidat aux prochaines présidentielles. Aloïse Barichakou. Cette coalition est née parce que la loi du parti politique accepte la coalition pendant la période électorale. Et nous allons alors participer aux réunions de l'état de la coalition qui est la Burundi. Une coalition qui vient de le voir au jour, aujourd'hui, avec le dépôt de son dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Jusqu'aujourd'hui, les partis qui ont déjà signé sur l'acte constitutif de la coalition son nombre de deux quatre. Il y a le parti CDP, il y a le parti Hanak, il y a le parti Pajidé, il y a le parti FEDES. Mais comme vous le savez, après avoir déposé le dossier au ministère de l'Intérieur, d'autres partis peuvent y adhérer. Il y a des partis qui sont encore en alliée, qui n'ont pas encore fait le congrès. Après le congrès, je pense que ces partis vont ratifier l'acte constitutif et adhérer à la coalition Hanak. Il y a bien sûr des autres individus, mais les individus ne sont pas considérés au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils ne peuvent pas signer. Là, nous les prenons comme des membres qui adhèrent à la coalition, parce que peut-être les idéaux sont conformes avec Doros. Oui, nous avons décidé de participer en tant que coalition, parce que vous savez qu'il y a le mieux pour la force. La force dans ce parti, elle ne suffit pas. Mais quand vous êtes à plusieurs, vous constituez une grande force. Et maintenant, nous sommes sûrs de participer aux éditions avec une si grande force, parce que même les partis qui sont dans cette coalition constituent aussi des forces politiques. Nous avons des hommes dignes, nous avons des hommes propres, nous avons des hommes qui peuvent représenter la coalition aux présidentielles. Mais comme la coalition n'était pas encore née, il n'est pas encore tâche. Maintenant que nous venons de déposer le ministère de l'Intérieur, attendez quelques jours, nous allons vous appeler pour vous communiquer au candidat de la coalition, Kira Bourou. Aloïse Balichako s'est exprimée après le dépôt du dossier chez le ministère de l'Intérieur. Et dernier dossier de ce magazine, l'hôpital de Routana risque de tomber en faillite si rien n'est fait dans l'immédiat pour arrêter le détournement des fonds de cet hôpital. Le personnel de cet établissement sanitaire accuse certains agents du service de recouvrement et dénonce l'impunité dont ils jouissent, car membre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Plus de détails, c'est avec Onésime de Chimagite. Ce phénomène de détournement des fonds qui gangrène l'hôpital de Routana est attribué à certains agents du service de recouvrement, notamment la prénommée Jeannette et inécertaine Nadine. Les employés de cet hôpital nous révèlent comment et les procèdent pour faire cette opération. Prenons par exemple une facture de 25 000 francs. Le patient reçoit un récit sur lequel sont mentionnés les 25 000. Par contre, sur la souche du récit à garder, dans le service de recouvrement, il est mentionné par exemple 5 000 francs. Cela pour dire que l'agent qui a fait le recouvrement a détourné 20 000 et l'hôpital n'a encaissé que 5 000 seulement. Vous comprenez que de cette façon, l'hôpital doit, coûte que coûte, tomber en faillité. Pour le personnel de l'hôpital de Routana, l'impunité de présumer hauteur de ces détournements pour des mobiles politiques serait entre autres l'un des facteurs de la recrudescence de ce phénomène. Jeannette a été sanctionnée d'une mutation disciplinaire pour aller travailler dans le district sanitaire de Guiofi il y a de cela une année. Elle a été sanctionnée, accusée d'avoir détourné de l'argent. On se demande comment elle est revenue. Nous demandons au directeur de l'hôpital de suivre de près ce dossier. En plus des lettres de demande d'explication qu'il a adressées au présumé responsable de ces détournements, nous lui demandons de prendre des mesures contraignantes à l'endroit des voleurs. Le personnel de l'hôpital de Routana demande également que l'instruction de ce dossier par l'officier de la police judiciaire ne soit entachée par des irrégularités telles la corruption, le favoritisme ou le clientélisme. Merci à toi, Nézim, de Chimagize. C'est par ton reportage que nous mettons au point final au magazine Oumura Orundi de ce 20 février 2020. Merci à vous tous qui nous suivez. A la prochaine. C'était le magazine Oumura Orundi. Un magazine campan pour relier les bourrelets en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.